C'est la directive 2002-49-CE, qui date de 2002, sur la gestion et l'évaluation du bruit dans l'environnement. C'est une directive qui obligeait, il y a encore quelques temps, les villes de 250 000 habitants, maintenant 100 000 habitants, de produire des cartes de bruit, avec trois objectifs. Le premier, c'était de faire un état des lieux du bruit dans l'environnement. Le deuxième, c'était de diffuser l'information auprès des citoyens. Et la troisième, d'établir des plans d'action pour lutter contre le bruit. Le LAE intervient pour développer de nouveaux outils pour la prévision du bruit dans l'environnement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe déjà un certain nombre de logiciels qui permettent de faire ces cartes de bruit. C'est complètement opérationnel et les bureaux d'études peuvent le faire, à la demande des métropoles. Nous, ce qu'on fait au LAE, c'est qu'on prépare une future génération d'outils, plus précis, plus fonctionnels, et qui vont permettre de faciliter la production de cartes de bruit, leur représentation et leur interprétation. L'objectif de ces cartes de bruit, c'est d'améliorer la qualité de vie des citoyens. C'est de réduire les nuisances sonores en se préoccupant de tous les moyens possibles, en jouant par exemple sur les sources de bruit, c'est-à-dire les transports, en jouant également sur la morphologie urbaine, en jouant sur des dispositifs de protection, le tout pour réduire la nuisance sonore à l'oreille du citoyen. Alors, dans ces cartes de bruit, de manière réglementaire, on va s'intéresser au bruit des transports routiers, au bruit ferroviaire, et quand le cas se présente, le bruit des avions. Aujourd'hui, on essaye d'améliorer les outils numériques qui permettent de modéliser cette propagation du bruit dans l'environnement, en essayant d'intégrer le mieux possible l'ensemble des phénomènes mis en jeu, les effets météorologiques, la présence de végétation dans l'environnement, la présence d'encombrement du mobilier urbain dans les rues, de façon à améliorer la prévision du bruit dans l'environnement. La pratique fait qu'on établit des cartes de bruit essentiellement sur la base de la modélisation. Donc ça a un biais, c'est qu'on ne modélise que ce qu'on est capable de simuler, notamment en matière de sources de bruit, on est fortement réduit à la modélisation de sources qu'on maîtrise, donc des véhicules, des transports en commun, mais il y a toute une panoplie de sources qu'on ne va pas modéliser, les sources naturelles, les sources humaines, ou des sources particulières, des sources industrielles, etc. L'objectif c'est à terme de remplacer aussi ces outils de pure simulation par des outils qui comprennent à la fois de la simulation et de la mesure in situ, de façon à faire fusionner les deux pour établir des cartes de bruit beaucoup plus réalistes. Et la mesure participative, c'est-à-dire sur la base d'un réseau de smartphones, les smartphones étant utilisés par des individus, permettent d'avoir un maillage du domaine relativement important, et donc d'améliorer ces cartes de bruit. C'est un projet qui a pour but de faire des cartes de bruit à partir de mesures participatives, c'est-à-dire développer une application qui marche sur smartphone et qui pourrait être téléchargée par n'importe quel citadin qui veut contribuer à l'élaboration de la carte de bruit de sa ville. Mais ce sur quoi nous on va apporter notre compétence, et ce sur quoi on travaille en termes de recherche, c'est rendre cette carte fiable. Les modèles qui peuvent permettre de faire des cartographies du bruit ou mieux encore de voir l'impact sur le bruit de stratégie de régulation du trafic, par exemple, vont être utiles pour mettre en place justement une ville plus calme. Alors la salle anéchoïque, c'est un outil privilégié pour l'acousticien parce que ça permet de faire des mesures acoustiques dans un environnement parfaitement maîtrisé. Alors nous, au LAE, on utilise cette salle pour valider les modèles de propagation du bruit dans l'environnement. C'est-à-dire qu'on va essayer de reproduire sous forme de maquettes urbaines, maquettes de rue par exemple, des environnements censés représenter la réalité. Sur la base de cet environnement maîtrisé, on va pouvoir faire l'acquisition de données de mesure qui vont servir de données à comparer au modèle de prévision.